bismillah rahman rahim alors dans cette vidéo on va faire la correction de l'exercice 3 sur les polynômes donc soit le polynôme P2x égale à x à la puissance 4 plus 6x à la puissance 3 plus 11x au carré plus 6x donc A vérifier que moins 1 est racine de P2x donc 1 A alors on a P2 moins 1 égale on calcule P2 moins 1 si on trouve 0 alors on peut dire que moins 1 est racine de P si on trouve un nombre non nul 1 ou bien moins 1 ou bien 3 etc on ne peut pas dire que moins 1 est racine de P donc on calcule donc moins 1 à la puissance 4 on remplace x par moins 1 moins 1 à la puissance 4 égale à 1 plus moins 1 à la puissance 3 égale à moins 1 fois 6 moins 6 plus moins 1 au carré égale à 1 fois 11 c'est à dire 11 6 fois moins 1 donc moins 6 donc égale à 1 plus 11 12 moins 6 moins 6 moins 12 alors 0 donc moins 1 est racine de P2x et puisque moins 1 est racine de P2x alors P2x est divisible par x moins moins 1 c'est à dire x plus 1 alors maintenant on va faire la division de P2x par x plus 1 donc et alors on a P2x égale à x à la puissance 4 plus 6 x à la puissance 3 plus 11 x au carré plus 6 x divisé par x moins moins 1 c'est à dire x plus 1 x à la puissance 4 par x égale à x à la puissance 3 x à la puissance 3 fois x x à la puissance 4 on écrit moins x à la puissance 4 x à la puissance 3 fois 1 x à la puissance 3 on écrit moins x à la puissance 3 donc on additionne donc ici on a 0 5 x à la puissance 3 plus 11 x au carré plus 6 x donc 5 x à la puissance 3 divisé par x pardon égale à 5 x au carré 5 x au carré fois x égale à 5 x à la puissance 3 on écrit moins 5 x à la puissance 3 5 x au carré fois 1 5 x au carré donc on écrit moins 5 x au carré donc ici on a 0 11 x au carré moins 5 x au carré égale à 6 x au carré plus 6 x donc plus 6 x donc 6 x fois x 6 x on écrit moins 6 x au carré 6 x fois 1 6 x donc on écrit moins 6 x ici on a 0, 0, ça y est et alors puisque le reste égal à 0 donc x à la puissance 4 plus 6 x à la puissance 3 plus 11 x au carré plus 6 x égale à x plus 1 fois x à la puissance 3 plus 5 x au carré plus 6 x donc P de x égale à x plus 1 fois x à la puissance 3 plus 5 x au carré plus 6 x Alors B, déduire que P de X égale à X au carré plus X fois X au carré plus 5X plus 6. Donc P de X égale à X plus 1 fois X à la puissance 3 plus 5X au carré plus 6X. Donc ici on peut factoriser par X, donc égale à X fois X plus 1 fois X, ici on peut factoriser par X, donc voici le X. Donc ici on a X au carré plus 5X plus 6, ça y est. Donc X fois X égale à X au carré, X fois 1 égale à X plus X fois X au carré plus 5X plus 6, ça y est. Donc X fois X au carré égale à X à la puissance 3, X fois 5X égale à 5X carré, X fois 6 égale à 6X. Et ici on a X plus 1, X plus 1. Donc la question de A montre que X carré plus 5X plus 6 égale à X au carré moins 9 plus 5 fois X plus 3, puis factoriser X au carré, etc. Donc alors on a, on commence par ce terme, donc X au carré moins 9 plus 5X plus 5X plus 5X plus 5X plus 5X plus 15. Donc égale à X au carré moins 9 plus 5X, et ici on a 5X plus 5X, moins 9 plus 15 égale à plus 6. Ça y est, j'ai montré la relation. X au carré plus 5X plus 6 aussi égale à X au carré moins 9 plus 5 fois X plus 3. Donc on peut maintenant factoriser X au carré plus 5X plus 6. Donc X au carré plus 5X plus 6 égale à X moins 9, X au carré pardon, moins 9 plus 5 fois X plus 3 est égale à, donc X au carré moins, pardon, plus 5X plus 6 égale à, Donc ici on a X au carré moins 9, 9 égale à 3 à la présence 2. Donc X au carré moins 3 au carré, ça y est, X au carré moins 9 égale à X au carré moins 3 au carré, plus 5 fois X plus 3. Donc X au carré moins 3 au carré égale à X moins 3 fois X plus 3, plus 5 fois X plus 3. Donc on peut factoriser par X plus 3, égale à X plus 3 fois X moins 3 plus 5, égale à X plus 2. Alors la question de B, résoudre dans R l'équation P de X égale à 0. Donc P de X égale à 0, c'est-à-dire, donc on a P de X, P de X égale à X au carré plus X fois X au carré plus 5X plus 6, égale à 0. C'est-à-dire, donc X on peut factoriser ici par X, donc X fois X plus 1, fois, et si on a X à présence 2 plus 5X plus 6, égale à X plus 3 fois X plus 2. Donc fois X plus 3 fois X plus 2, égale à 0. Donc c'est-à-dire, soit X égale à 0, ou bien X plus 1, égale à 0, ou bien X plus 3, égale à 0, ou bien X plus 2, égale à 0. Donc soit, ça veut dire, soit X égale à 0, ou bien X égale à moins 1, ou bien X égale à moins 3, ou bien X égale à moins 2. Donc finalement, on a X égale à, on a moins 3, moins 2, moins 1, 0. Ça y est, on remercie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501